chers collègues chers futurs résidents bonsoir j'ai vu que la vidéo d'hier vous a vraiment plu alors j'ai décidé de faire une deuxième intitulé une dizaine de QCM en hémato 2 et directement on enchaîne avec la première question qui est la splenectomie fait partie du traitement d'une ou de plusieurs des affections hématologiques suivantes les leucémies aiguë myéloïdes, les leucémies myéloïdes chroniques, l'anémie hémolétique auto-immune, la leucémie, l'influïde chronique ou le purpurathrombophinique idiopathique déjà on peut éliminer tous les leucémies vu que dans les hémopathies amalines la splenectomie n'est pas efficace et ça ne constitue pas un traitement de choix pour ces affections par contre au cours des anémies hémolétiques auto-immune qui est une maladie qui est auto-immune ainsi que le purpurathrombophinique idiopathique la rate est responsable de la destruction cellulaire car elle produit les lymphocytes qui sécrètent les anticorps responsable de la destruction des globules rouges dans l'anémie hémolétique auto-immune et de la destruction des plaquettes au cours du purpurathrombophinique auto-humain qu'on appelle le purpurathrombophinique idiopathique et donc la réponse juste est l'anémie l'anémie hémolétique auto-immune ainsi que le purpurathrombophinique idiopathique deuxième question parmi les affections suivantes lesquelles s'expriment avec une anémie microcytère est-ce que c'est l'anémie de Birner non l'anémie de Birner est une anémie macrocytère c'est une anémie mégaloblastique la même chose que la maladie dimersklund qui est une anémie mégaloblastique de l'enfant alors que le déficit en J6PD est une anémie hémolétique aiguë et congénitale et qui entraîne des crises hémolétiques aiguë et donc elle se manifeste par des anémies normochromes normocytères les seules anémies microcytères alors sont bien sûr l'anémie féréprive et la bêpatalassimie qu'elle soit mineure ou majeure ou infermédiaire et sûrement pas les anémies de Birner ou Immersklund ou le déficit en J6PD il est intéressant de rappeler que les anémies microcytères regroupent quatre types d'anémies la première c'est l'anémie féréprive bien sûr c'est la plus fréquente des anémies microcytères la deuxième c'est les anémies inflammatoires où l'anémie n'est qu'un épiphénomène dans un tableau inflammatoire chronique qui évolue depuis un certain temps par exemple un patient qui présente un rhumatisme type polyarthrite rhumatoïde pendant des années c'est logique si il fait une anémie inflammatoire tous les syndromes thalassimiques peuvent donner une anémie microcytère qu'elle soit bêta thalassimie ou alpha thalassimie mineure ou majeure ou intermédiaire et le quatrième type d'anémie c'est les anémies sidéroblastiques ce sont des anémies qui sont rares mais il faut retenir qu'elles sont microcytères et hippochromes la troisième question dans une chimie aiguë l'hémographe peut mettre en évidence une neutropimie oui une neutropimie parce que la moelle est envahie par des cellules plastiques qu'elle ne laisse pas passer les globules blancs normaux et donc elle est tellement envahie par des places qu'elle ne laisse pas des cellules hématopostiques normales se produire elle prend trop de place donc elle peut engendrer une neutropimie une tromboquimie ou une anémie qui peut être normochrome normocitaire par contre elle n'engendre jamais de polyglobulée oui il arrive parfois que des blasts passent en périphérie donnant naissance à une blastose périphérique hyperleucocytose avec blastose et donc les réponses juste sont neutropimie après il y a hyperleucocytose avec blastose une tromboquimie pas de polyglobulie mais une anémie normochrome normocitaire je rappelle un petit rappel sur les leucémies aigües cliniquement il se manifeste par deux syndromes un syndrome d'insuffisance médulaire plus ou moins un syndrome tumorale le syndrome d'insuffisance médulaire est fait d'un syndrome anémique c'est à dire la pâleur cutanéomuqueuse, la dysplée, la tachycardie etc. le syndrome infectieux surtout il se manifeste par une fièvre, des sueurs etc. un foyer infectieux qui peut être localité, détecté ou pas un syndrome hémorragique fait surtout de purpura purpura échémotique et pétitiale mais d'autres hémorragies telles que les épistaxis et les ingévorabies peuvent être retrouvées le syndrome tumorale, alors le syndrome tumorale c'est déjà des adhéopathies, des splenomégalies, une hypertrophie gengibale etc. tout envahissement viscéral par déplacement peut engendrer un syndrome tumorale et le tout d'installation très rapide qui peut s'installer en quelques jours voire en quelques semaines et biologiquement on retrouve un hémogramme qui retrouve une anémie normochrome normocytaire à régénératie plus ou moins une thrombopinie, une locopinie et comme on l'a dit tout à l'heure une lococytose et donc la diminution des rouges des plaquettes et des blancs on appelle ça une pancytopinie si deux lignées sont touchées on parle de bi-cytopinie le frottisant il montre soit un frottis désertique s'il y a une pancytopinie ou une blastose périphérique et le myélogramme il retrouve un taux de blast à 20 supérieur à 20% selon les critères OMS pour le diagnostic de la leucémie aiguë la question suivante c'est dans la leucémie myéloïde chronique en phase chronique lesquelles de ces propositions sont justes ? déjà on voit dans la question qu'on emploie le mot lesquelles lesquelles c'est à dire on va cocher plusieurs réponses alors est-ce qu'on va retrouver une millémie ? bien sûr c'est le critère majeur du diagnostic hyperlococytose supérieure à 100 000 par millimètre cube plus une millémie biologiquement donc oui on va retrouver une millémie la basophilie supérieure à 20% ? non la basophilie est un critère d'accélération de la LMC et non un critère de diagnostic de la LMC en phase chronique une blastose midulaire est inférieure à 30% ? non pas du tout actuellement la blastose midulaire est inférieure à 20% dans la phase chronique et d'accélération non mais pour définir une leucémie myloïde chronique en phase aiguë il faut que la blastose midulaire soit supérieure à 20% donc la réponse C est fausse il n'y a pas de thrombopinie ça c'est vrai il n'y a pas de thrombopinie dans la LMC dans sa phase chronique donc on va cocher la réponse D par contre les adénopathies ne sont pas associées à la spleenomegalie à la phase chronique c'est une spleenomegalie isolée les adénopathies vont apparaître dans la phase de transformation aiguë donc les réponses A et D sont justes la question suivante une anémie microcytère à carence martiale chez la femme peut être due à des menstruations abondantes oui toute source de saignement peut être à l'origine d'une anémie microcytère par carence martiale donc oui les menstruations abondantes sont une cause pour l'anémie microcytère par carence martiale une contraception intra-éutérine une contraception intra-éutérine bien sûr un stérilet une femme qui porte un stérilet ça peut provoquer des saignements même destinants et donc engendrer une anémie par carence martiale par contre la contraception ostro-progestative n'est pas une cause de l'anémie ferrit de même pour les infections gynécologiques répétitives par contre les fibromes utérins peuvent entraîner des saignements utérins et donc être une cause de l'anémie ferrit voilà donc on va toucher la réponse A, B et E donc dans une anémie mégaloblastique on observe une augmentation des réticulocytes pas du tout au contraire les anémies mégaloblastiques sont régénératif et donc le taux de réticulocytes est bas est-ce qu'on retrouve une hyposidérémie ? non pas du tout l'hyposidérémie est une diminution du taux du fer scénique et sûrement pas une diminution de la bilirubine libre est-ce qu'on peut trouver une diminution du taux de la vitamine B12 ? oui, la carence en vitamine B12 est une éthiologie de l'anémie mégaloblastique donc on va cocher la réponse D est-ce qu'il y a une augmentation du taux d'effort là ? pas du tout, cette question elle est trop simple on va passer directement à la suivante l'hémogramme suivant est celui d'un homme âgé de 62 ans ça c'est une question qui m'a été remise par le professeur Touhemi, chef de service d'hématologie au CHU donc très intéressant comme hémogramme le taux de globules rouges est de 2 700 000 par millimètre cube l'hémoglobine elle est à 10 grammes par décilitre le VGM à 72 microcubes le CCMH à 29% le taux de viticulocytes il est à 53 000 par microlitre le taux de blanc il est à 3 000 par millimètre cube et les plaquettes sont à 520 000 par millimètre cube quelle est la seule interprétation juste de cet hémogramme ? ouh c'est pas la peine de lire tout ça c'est tout professeur Touhemi hein il aime les réponses comme ça alors il faut pour répondre à cette question il faut interpréter l'hémogramme et donc premièrement on voit qu'il y a un taux d'hémoglobine qui est bas inférieur à 13 grammes par décilitre chez un homme et donc c'est une anémie le VGM est inférieur à 80 microcubes ou phentolitres donc cette anémie elle est microcytère et le CCMH est inférieur à 30% et donc il s'agit d'une anémie microcytère hypochrome le taux de viticulocytes est inférieur à 120 000 donc elle est arrégénérative le taux de blanc est inférieur à 4 000 blancs par microlitre donc c'est une leucopimie par contre le taux de plaquettes est élevé il est supérieur à 450 000 donc c'est une thrombocytose maintenant c'est facile c'est la réponse B il s'agit d'une anémie microcytère normochrome à régénérative il y a une leucopimie une thrombocytose la question suivante c'est parmi les éléments suivants quels ou quels avec S sont ceux qui nous permettent d'explorer la fonction des polynucléaires neutrophiles donc on peut dans cette question il y a quels sont S et quels avec S donc on peut cocher une réponse comme on peut cocher plusieurs est-ce que l'hémogramme permet d'étudier les polynucléaires neutrophiles oui parce que dans un hémogramme on retrouve le taux de polynucléaires neutrophiles le taux absolu des polynucléaires neutrophiles qui normalement se situe entre 1700 et 7500 polynucléaires par microlitre donc l'hémogramme permet d'étudier la fonction des polynucléaires neutrophiles le frotis de sang il permet d'examiner la morphologie de ces polynucléaires au microscope optique oui le frotis de sang permet l'exploration des polynucléaires neutrophiles donc oui le frotis de sang est-ce que le myélogramme ? bien sûr lorsqu'on fait un myélogramme on examine les différents éléments de la granulopoèse et qui dit granulopoèse dit formation et production de polynucléaires neutrophiles donc le myélogramme est un élément indispensable de l'étude de la fonction des polynucléaires neutrophiles par contre la fonction ganglionnaire est inutile la fonction ganglionnaire est effectuée dans un but diagnostique d'une adénopathie elle est à viser diagnostique d'une adénopathie éthiologique d'une adénopathie l'électrophorese des protéines ne va pas explorer la fonction des polynucléaires par contre il examine l'albumine, les différentes protéines, gamma globuline, bêta globuline et atraglobuline donc ce n'est pas un moyen d'exploration des polynucléaires neutrophiles un patient vient vous voir avec un lémogramme suivant et un lémogramme très simple avec 4 paramètres qui peut se voir dans tous les laboratoires en fait avec un taux de globules rouges à 2 500 000 par millimètre cube un taux d'hémoglobine à 7,5 grammes par décilitre donc il existe une animie c'est un homme qui a un taux d'hémoglobine inférieur à 13,5 grammes par décilitre il existe aussi une leucopini avec 2700 globules blancs par millimètre cube donc c'est une leucopini et là on trouve aussi un taux de plaquettes inférieur à 150 000 donc c'est une thrombopini là il s'agit d'une pancytopini est-ce que on peut déterminer les caractéristiques de cette animie ? et bien non, on ne peut pas calculer le VGM parce qu'on a besoin de l'hématocrite et dans cet hémogramme l'hématocrite est absent on ne peut pas aussi calculer le CCMH parce que pour calculer un CCMH il faut toujours l'hématocrite donc on ne peut pas dire si cette animie est microcytère ou normocytère elle est hypochrome ou normochrome donc la question est ce patient présente une pancytopini on a déjà répondu à la question c'est une pancytopini est-ce que c'est une animie normochrome ou normocytère ? on ne peut pas savoir ça on n'a pas tout on n'a pas l'hématocrite est-ce que c'est une bi-cytopini avec thrombopini ? non, pas du tout ce n'est pas une bi-cytopini c'est une pancytopini il n'y a pas de myélimie il est utile de rappeler que la myélimie c'est le passage des cellules immatures de la moelle vers la périphérie la réponse D exclue aussi la réponse E une animie, une leucocytose et une thrombocytose ? non, il s'agit d'une leucopini et une thrombopini donc la réponse juste c'est seulement il s'agit d'une pancytopini voilà c'est déjà terminé je vous en prie si ça vous a plu abonnez-vous et mettez-moi un grand pouce bleu vers le haut mais si ça vous a pas plu tant pis un tout petit pouce vers le bas il me reste que vous souhaitez bonne chance n'oubliez pas de réviser les autres modules cardio, pneumon, decuino, etc. etc. et à la prochaine dizaine de QCM au lémato je vous réunis pour votre attention je vous remercie pour votre attention allez cayez et ダ ouais moi 手